Vous le savez sûrement, Windows est un système d'exploitation très énergivore et qui consomme beaucoup de ressources. Il n'y a qu'à avoir les spécifications requises pour installer Windows 11. C'est comme si Microsoft poussait les gens à croire que leurs PC ne sont plus bons à rien. Or ce n'est pas tout à fait le cas. Atlas OS n'est pas vraiment un système d'exploitation à part entière qu'on pourrait le laisser deviner son nom. Il s'agit en réalité d'un script qui, je le précise, est totalement gratuit, va apporter beaucoup de modifications à votre système Windows de base. Il améliore la vie privée en désactivant les services de Windows qui ne cessent de collecter vos données. Il rend Windows plus rapide, plus stable, plus léger, donc plus efficace au quotidien. Mais l'avantage principal d'Atlas OS est qu'il optimise surtout le PC pour le gaming. En effet, les concepteurs d'Atlas OS, un groupe de 10 developers, garantissent à qui il installe des performances améliorées dans les jeux. Mais ne pensez pas qu'il soit fait uniquement pour les gamers. Car il redonne aussi vie au PC avec un matériel un peu vieillissant, en améliorant considérablement les performances de ce dernier. En fait, si vous installez Atlas OS sur un PC équipé d'un i9 de 14ème génération, avec une RTX 4090, avec je ne sais combien de giga de RAM, avec je ne sais combien de coeurs, eh bien là vous ne verrez pas une grande différence au quotidien, si ce n'est dans les jeux. Mais par contre, si vous l'installez sur un i7 de 2ème, 3ème ou 4ème génération, ou un i3, là vous verrez une grande différence significative au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Atlas OS facilement. Alors pour ce faire, j'ai installé Windows 10 dans une machine virtuelle comme vous pouvez le constater ici. Donc, nous allons faire toutes nos opérations dans cette machine virtuelle. La première étape, c'est déjà de télécharger Atlas OS. Pour cela, vous ouvrez votre navigateur et tapez simplement Atlas OS dans le navigateur. Le premier lien, c'est le bon. Une fois que le site est lancé, cliquez ici sur « Get Started ». Cliquez ici sur « Already Follow the Guide ». Et là, cliquez sur ce bouton, le premier. Ensuite, cliquez sur le deuxième bouton. Et voilà, les deux fichiers sont en train d'être téléchargés. Une fois que les deux fichiers seront téléchargés, ils se trouvent dans votre dossier de téléchargement. Les voici ici. Moi, je les ai déjà mis sur le bureau pour faciliter les choses. Je les ai mis sur le bureau et j'ai décompressé les deux dossiers. Voici pour décompresser un dossier. Vous faites clic droit et vous prenez « Extraire tout ». Et vous faites la même chose avec le deuxième dossier « Extraire tout ». Et une fois cela fait, vous aurez deux autres dossiers sur votre bureau. Alors bien évidemment, je mettrai le lien du site en description pour que vous puissiez télécharger. Alors là, à partir d'ici, sachez que si vous avez par exemple un antivirus installé, il vous faudra le désinstaller d'abord. Peu importe que ce soit Kapersky, Bitdefender, Norton ou je ne sais quel autre antivirus, désinstallez-le d'abord, car sinon il posera des problèmes lors de l'installation. Après l'installation, vous pourrez sans problème le réinstaller. Et aussi, Atlas OS recommande de réinstaller Windows avant d'installer leur script. Tout cela, c'est pour éviter qu'il y ait des interférences durant l'installation. Une fois que vous êtes sûr d'avoir désinstallé votre antivirus, maintenant, rentrez dans ce dossier-là. Une fois que vous y êtes, cliquez sur cette icône-là. Exécuter. On vous demande les droits administrateurs, c'est normal. Vous validez. Et là, cette interface s'affiche. Cliquez ici. Et là, revenez au bureau, puisque j'avais décompressé les dossiers sur le bureau. Et là, vous ouvrez le deuxième dossier et vous prenez le fichier qui est à l'intérieur, le fichier APBX. Une fois que le fichier est correctement chargé, cette interface s'affichera comme ça ici. Et là, on vous demande de désactiver d'abord la sécurité Windows. Prenez ici, Run Action. Et cliquez ici sur Open Windows Security. Une fois que vous êtes arrivé à cette interface-là. Alors, avant de faire ça, je vous rappelle que vous devriez désinstaller vos antivirus. De telle sorte qu'à laisser Windows Defender seulement le seul antivirus actif sur votre ordinateur. Alors là, vous allez désactiver la protection en temps réel. Vous allez désactiver la protection cloud. Vous allez désactiver ça et désactiver ça aussi. Une fois que vous avez fait ça, l'interface de Windows Defender se ferme automatiquement et vous revenez ici. Et dans le script d'installation d'AtlasOS, on vous indique que vous avez bien désactivé la sécurité Windows. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur cette croix-là et continuer l'installation. Cliquez ici sur Next. Là, AtlasOS va analyser votre système pour voir s'il répond à toutes les exigences. Alors, en cette étape-là, si il se trouve que vous avez des mises à jour dans Windows Update que vous n'avez pas faites, eh bien vous les signalera ici. Donc, c'est impératif de faire toutes vos mises à jour dans Windows Update avant de venir installer AtlasOS. Donc, on résume un peu. D'abord, vous devez désinstaller tous vos antivirus. Et ensuite, vous devez vérifier à faire toutes les mises à jour présentes dans Windows Update, y compris les mises à jour facultatifs. Alors, cliquez sur Next. Ça, c'est le terme de licence. Vous pouvez les lire. Nous, on va cliquer sur Next. On prend Agri. Et là, on nous demande de choisir les options de configuration. Ici, on va cliquer sur Select Options. Et là, ce sont les options que vous pouvez configurer par défaut dans AtlasOS. Mais sachez qu'une fois même ces configurations appliquées et le système installé, vous pourrez revenir là-dessus pour reconfigurer certaines configurations. Alors là, cliquez ici. On vous demande si vous voulez garder Windows Defender actif ou les désactiver. Alors, eux-mêmes, ils recommandent fortement de laisser Windows Defender activé. Sinon, vous serez sans protection si vous n'installez pas après un antivirus. Cliquez sur Next. Là aussi, c'est mieux de laisser par défaut activer Windows Mitigation Next. Ça, c'est pour désactiver le TPM 2.0. Je recommande de le désactiver parce qu'il consomme énormément de ressources. Cliquez sur Next. Ici, on vous demande de désactiver certains services. Nous, on ne va pas désactiver le Bluetooth. Et ça, c'est la possibilité d'imprimer. On va le laisser désactiver. C'est bon. Cliquez sur Next. Là, ici, on nous demande de désactiver l'hibernation, la mise à jour automatique. Bon, moi, en ce qui me concerne, je veux garder la mise à jour automatique active et je veux aussi garder le mode hibernation actif. Là, on nous demande si on veut désactiver certaines options encore. Et là, vous venez de terminer la configuration. Mais sachez que toutes ces configurations que nous venons de faire, vous pourrez revenir là-dessus et la modifier plus tard. Et bien plus encore. Cliquez sur Next. Et là, l'installation est en train de se faire. Alors, cette installation risque de prendre quand même un peu de temps en fonction des performances de votre ordinateur. Comme ici, il s'agit d'une machine virtuelle. C'est sûr que ça va prendre pas mal de temps. Donc, on se retrouve à la fin. Alors, avant que je coupe la vidéo, sachez que l'ordinateur va automatiquement redémarrer une fois le processus terminé. Donc, ne vous inquiétez pas si l'ordinateur redémarre. C'est tout à fait normal. Et voilà, l'installation est terminée. On se retrouve sur le bureau. Vous voyez ce dossier qui a été créé ici. C'est un raccourci. Et c'est dans ce dossier-là que se trouvent toutes les petits paramètres que vous pourrez reconfigurer vous-même. Par exemple, le Bluetooth, on avait décidé de le garder activé, non ? Donc, si vous voulez le désactiver, vous n'avez qu'à exécuter cette commande-là, Disable Bluetooth.CMD. Et ainsi de suite, dans Power, vous pouvez choisir aussi des options. Alors, si vous ne comprenez pas bien toutes ces différentes options-là et qu'est-ce qu'elles font en réalité, c'est très simple. Vous pouvez aller dans votre navigateur, retourner sur le site d'Atlas OS, prendre ici Get Start et ici suivre le guide d'installation. Là, il s'agit de la documentation officielle d'Atlas OS. Là, vous pouvez retrouver toutes les différentes options à configurer et vous aurez choisi de configurer comme vous voulez. Ah, voici Configurer Atlas OS. Là, il s'agit de la configuration générale. En cliquant ici, il y a les différents menus Configuration Générale, Interface 2x. Si vous remarquez, c'est bien le même nom des dossiers qu'il y a ici. Ici, il y a General Configuration, Interface 2x, Windows Security, Windows Settings plutôt, Advanced Configuration, Security. Donc, si vous voulez savoir à quoi correspondent tous ces différents sous dossiers-là et qu'est-ce qu'ils auront comme impact en réalité sur Windows, vous n'avez qu'à rentrer dans cette partie-là et voir. Par exemple, ils expliquent le Bluetooth et chacune des options vous sont expliquées et comme ça, vous pourrez savoir à quoi correspond telle ou telle option. De cette manière-là, vous pourrez tout configurer correctement comme vous voulez. Voyons voir au niveau des performances et vous voyez ici, il y a 1,7 giga qui est utilisé actuellement. C'est peu comparé à ce que Windows occupe normalement. Windows 10 occupe entre 2 ou 2,5 giga. Or que vous voyez, il y a le navigateur qui est ouvert, il y a les paramètres aussi qui sont ouverts. Et le processeur. Le processeur aussi est bien moins utilisé qu'avant. Le nombre de processus actifs n'est que de 75. Or que généralement, dans Windows 10 de base, ils sont autour de 100 et quelques. Donc, tout cela fait que le processeur est moins sollicité et donc il pourra exécuter donc plus de tâches à la fois. Vu que la rame aussi est moins sollicité, vous pourrez ouvrir aussi plus d'applications à la fois. Alors, n'ayez pas peur concernant la sécurité, vous pourrez maintenant tout réactiver comme c'était auparavant. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker et de partager. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.